On accueille maintenant Alicia et Lucie au 3921. Bonsoir, Alicia. C'est Nif, ce que j'ai à vous dire. Bonsoir, Alicia. Bonsoir, Lucie. Vous êtes là, Lucie, aussi ? Lucie, elle est de l'autre côté, dans une pièce, c'est ma fille. Oui, oui, j'ai bien compris. Donc, vous êtes toutes les deux là, mesdames. Oui. D'accord. Mais posez-moi des questions. Donc, qui me parle, d'ailleurs ? Parce que là, je ne sais pas qui me parle. Moi, je suis Alicia. Alicia, c'est maman. C'est la maman. Alicia, c'est la maman. D'accord. Alicia, donc, je ne vais pas vous demander d'où vous m'appelez. Non. On va rester très vague. Vous êtes là pour me parler de quoi ? Des détentions dans une prison. C'est-à-dire que mon fils a été tué dans une prison au Mithar. Alors, votre fils... Posez-moi des questions, parce que je ne sais pas trop comment commencer. C'est très dur. Oui, oui. C'est-à-dire... Votre fils était incarcéré depuis combien de temps ? Il a fait plusieurs maisons d'arrêt. Et c'était sa dernière maison. Mais il était condamné sur une longue peine ? D'accord. Sept ans. Sept ans. D'accord. Et donc, ça faisait combien de temps qu'il était incarcéré, là ? Là, il avait fait deux ans. C'était sa dernière année. Il avait eu une semi-liberté. D'accord. Donc, il était en... Il avait donc eu plusieurs permes, c'est ça ? Vous l'aviez revu, là ? Non, pas du tout. Non. Ah, il n'avait pas eu de permes de semi-liberté ? Non, il ne pouvait pas sortir. Il était enfermé, là. Il venait d'avoir sa semi-liberté quand il l'a demandé. Il était décédé. D'accord. Donc, il n'était pas en semi-liberté. Il allait obtenir sa semi-liberté. Oui. Voilà. Il est allé, donc, ce que vous appelez au mitard. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le mitard ? Ah oui. Voilà ce que j'ai expliqué. On n'a jamais vu un mitard. On ne sait pas comment c'est. À peu près, je connais beaucoup de gens qui ont été en prison et qui savent qu'est-ce que c'est le mitard. Et mon fils a été plusieurs fois dans des maisons d'arrêt. Et il savait comment ça se déroulait, le mitard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On lui avait fait une foule d'abord dans sa chambre, dans sa cellule. On lui a trouvé dans sa cellule un bout de chute, une boulette de chute. Oui. De chute. Ils ont fait pression sur mon fils. Ils ont cassé dans sa chambre. Ils l'ont amené à déjeuner dans une salle pour déjeuner. Ils ont fouillé. Ils ont fait des pressions sur mon fils. Ils l'ont harcelé. Ils l'ont harcelé. Ils l'ont harcelé pour savoir où il avait eu ce chute, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils l'ont harcelé. Et ils lui ont dit, oui, il avait son copain. Il a parlé avec son copain. Il avait demandé, il avait raisonné parce qu'il s'était énervé. Il dit, non, arrête, arrête, arrête. Je reviendrai de toute façon. Je vais aller au mitard. Je sais que je vais aller au mitard. Et après, le surveillant qui s'occupait de ça a demandé au directeur de le mettre au mitard. Ils n'ont même pas laissé le temps de passer avec un autre dans un bureau pour le raisonner. Ils l'ont tout de suite mis au mitard. Ils l'ont jeté comme un chien au mitard. Donc, il est allé au mitard. Comment vous savez tout ça, Alicia ? Je sais par rapport à un détenu. Donc, on connaissait la famille. Où était mon fils ? Qui nous a tout raconté. D'accord. Bon, donc, votre fils a été envoyé au mitard. Et que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, voilà. Le problème, c'est le trou noir. Ils ont raconté que mon fils s'était suicidé. Et ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas se suicider dans ce mitard. Mon fils est fait 1m80. Et ils disent qu'il y avait 1m55. Je ne sais pas trop ce qu'ils racontent. Ils disent comme ça que... Je ne comprends rien à cette histoire. Je connais mon fils. Il n'est pas suicidaire. Ils le font passer pour un suicidaire. Vous êtes là, Lucie ? Oui, je suis là. D'accord. Vous pouvez reprendre un petit peu le relais ? Parce que votre maman est très dans l'émotion. J'entends. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone, s'il vous plaît ? Oui. Vous m'entendez, là ? Oui. Votre frère, donc... Alors, mon frère... En fait, mon frère, il lui est resté un an à faire. Il a fait une demande de ce déliberté. Oui. Mais il devait avoir la réponse dans peu de temps. Sauf qu'il n'a pas eu sa réponse avant, puisqu'il est décédé. D'accord. Il s'est retrouvé tendu, comment dire, sur une grille. Vous savez quoi, Lucie ? Je vais vous demander de passer de l'autre côté sur le même téléphone que votre maman, parce que la qualité de votre téléphone est vraiment difficile. Donc, allez, dirigez-vous vers l'autre téléphone, s'il vous plaît. D'accord. Parce qu'on va essayer de comprendre dans quelles conditions... Allô ? Oui. Voilà. Oui. Donc, comme je disais, il s'est retrouvé pendu. Maintenant, il faut savoir que le problème, c'est que dans les centres pénitentiaires, il y a beaucoup de pendus. On dirait que c'est normal qu'il faut... Voilà. Ils sont tous pendus. Donc, pourtant, ils ont des psychologues, ils ont des suivis, ils ont quand même une surveillance. Leur but, c'est de les surveiller. Et quand on est dans un mitard qui est disciplinaire, on est encore plus surveillé. Dix fois plus surveillé. Puisqu'on est déjà dans un truc disciplinaire. Alors, votre frère avait 42 ans, c'est ça ? Tout à fait. Et vous l'avez vu quand pour la dernière fois, vous, Lucie ? Moi, je l'avais vu à un mois. Il y a un mois. Il y a un mois. Alors, comment vous paraissait-il en termes de... Il était très, très bien. Il était très bien. Il était positif. Il était... C'était un battant. Bon, il a fait beaucoup de conneries, c'est vrai. Mais il s'est beaucoup... Il s'est remis en question. Oui, puis c'est pas... Et quand on a entamé une longue peine et qu'il ne nous reste plus long à faire, je ne pense pas qu'on a envie de se suicider. Non, pas vraiment. On met de la pression. Après, moi, je sais que mon frère, il me disait tout. Il m'appelait tous les jours parce qu'il y a des... Comment on appelle ça ? Des téléphones dans les cellules, ce qui est bien. Enfin, enfin, ils ont mis ça. Ce qui permet d'avoir plus de contact avec la famille. Et il me racontait tout. Et tout est écouté de toute manière. Donc, il n'avait rien à cacher. Et il disait toujours, je vais bientôt sortir. Ça y est, j'ai refait mes papiers. Je vais faire une formation. Je suis passée devant le juge. L'avocate m'a dit que ça s'est très bien passé. Donc, ce n'est pas du tout une personne qui avait peur de sortir. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. On peut dire, ah, bah, vu que tu sors bientôt, ça va être dur d'être dehors, peut-être. Mais non, mon frère, il était prêt. Il était organisé. Il suivait un psychologue là-bas. Donc, il était préparé. Et il savait qu'on l'attendait. Donc, ces projets, ils étaient prêts. Oui. Et vous l'aviez eu donc au téléphone, il y a peu de temps, puisque, enfin, vous l'avez vu. Moi, je l'ai eu même le jour de sa mort. Le jour de sa mort, vous l'avez eu ? Oui. Il m'a appelée pour me dire, Aurélie, dans les trucs qui se passent, Lucie, aide-moi. Parce que là, le problème, c'est que je sens qu'on me met la pression. Parce que je vais bientôt sortir. Et je sens qu'on fait tout pour me pousser à bout. Pour m'embêter. Pour me mettre dans l'embarras. Pour que je ne tienne pas. Pour que je craque. Pour que, voilà. Le problème, c'est que, en prison, mentalement, c'est de la survie. C'est un égo. Il ne faut pas être trop faible. Mais il ne faut pas être trop fort non plus. Il faut se faire respecter. C'est tout un engrenage. Donc, qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'il leur reste ? Du shit ? Alors, oui. Il avait des soucis, en fait, en détention, avec d'autres détenus ou pas ? Ou tout allait bien ? Pas du tout. Tout allait bien. C'est-à-dire que mon frère, il aimait le partage. Tant qu'on est dans la merde, on est restant polis. Autant s'entraider. Et que notre peine soit plus facile à gérer. Ensemble. L'union fait la force. Et on ne peut pas aimer tout le monde. Mais c'est bien d'avoir un copain qui puisse nous accompagner. Faire du sport. Faire des choses qui nous permettent de nous évader. Et puis d'avoir des moments aussi de bonheur. Bien sûr. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, ok, c'est sûr qu'il y a des suicides, il y a des choses. Mais si on est tout le temps oppressé, sous pression, voilà, oppressé, ou qu'on nous dit des choses qui vont nous déprimer alors qu'on vit dans un lieu qui n'est quand même pas facile. Savoir quand même que ce n'est pas le club med, la prison, on le sait très bien. Mais je veux dire, il y a des trucs que je ne comprends pas, c'est qu'en France, quand on regarde les infos, quand on regarde tout ce qui se passe, il y a toujours des pendus en prison. Pourquoi ? Et on a toujours autant, alors que dans d'autres pays, les prisons sont encore plus dures, plus douloureuses, plus trashes, on va dire. Alors qu'en France, non, en France, les prisons, elles restent quand même... Oui, oui, au tout moment. Mais le fond du problème, parce qu'il y a des prisons qui sont quand même de vieilles prisons en France. Oui, s'il te plaît, il était bien. Il était quand même dans un... Il était une longue peine, donc il devait être quand même dans un centre de détention plus moderne, en fait. Tout à fait. Au niveau de ses conditions de détention, ça devait aller. Oui, il travaillait, il travaillait dans la prison. Que dit l'avocat ? C'est une avocate, un avocat ? Alors, c'était son avocat qui l'accompagnait, qui elle non plus ne comprenait pas, parce qu'elle l'avait vue un peu avant son décès, puisqu'il préparait sa semi-liberté. Ça s'était très bien passé. Elle le trouvait bien, elle le trouvait en forme. Il y a quelque chose qui ne va absolument pas, là, dans ce que vous racontez. Et il y a, comme disait votre maman tout à l'heure, il y a un trou noir, il y a un vide, là, dans l'histoire. C'est pratiquement impossible que votre frère ait eu envie de se suicider. On est bien d'accord. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et vous, vous pensez à quoi, alors ? Moi, ce que je pense, c'est que je ne comprends pas comment on peut classer une affaire pareille, parce qu'on parle quand même d'humanité. Et on dit que, normalement, leur but dans les prisons, c'est de les réintégrer. Ce n'est pas de les sortir et les rendre fous ou les rendre suicidaires, vous voyez ? Bien sûr. Donc, moi, je comprends qu'on puisse faire des bêtises, des choses comme ça. On fait notre peine, mais ce n'est pas une raison pour nous prendre comme si on n'était rien, quoi. Parce que c'est un peu ça. C'est quand même dingue quand on annonce, ah ben voilà, votre frère est décédé, il s'est pendu, alors qu'on est le jour même. À aucun moment, Lucie, votre frère ne vous a parlé d'une chute de morale, qu'il avait envie de... Enfin, il n'était pas dépressif à aucun moment. Non, parce qu'il était proche de la sortie et ce n'est pas que le plus dur était fait, mais qu'est-ce que c'est un an dans une vie ? Le plus dur était fait, Lucie, de loin. Et on ne se suscite pas à un an de la sortie, ça, ce n'est pas possible. On est bien d'accord. Et même lui, il avait une semi-liberté qui était acceptée, parce que le lendemain, sa semi-liberté était acceptée, c'est-à-dire... Donc, en fait, on l'a mis au mitard. Est-ce que ça, ça a pu le contrarier au point qu'il ait commis l'irréparable ? Ça peut le contrarier dans le sens où il s'est dit, ils ont trouvé ça, ils font exprès, ils me donnent la pression. Comme par hasard, il ne me reste qu'un jour ou une semaine avant d'avoir ma réponse pour ma semi-liberté. Et là, comme par hasard, ils m'embêtent. Ils programment une fouille, ils programment... Voilà, je veux dire... Il avait des problèmes avec les surveillants ou pas ? Bah non. Non. Maintenant, le jour de sa mort, il m'a appelée et il m'a dit qu'il avait un problème. Oui. Oui. Il m'a dit... Il m'a dit... Lucie, je sens que ça va mal. Je sais pourquoi. On me fout la pression, on essaye de me pousser. On me cherche, en fait. Mais je me suis calmée. T'inquiète pas, je gère, je gère. Il reste un an. Puis si je n'ai pas ma semi-liberté, bah tant pis. Parce qu'ils m'ont trouvé un petit bout de shit, ça va me porter préjudice. Mais je gère. Je vais y arriver. Et la deuxième fois, il m'a rappelé pour me dire... Appelle l'avocat. Mais en tout cas, je peux te dire que ça va mieux. Je suis calmée. Ça va le faire. Voilà. Voilà ses paroles. Bon, ça, c'est les dernières paroles qu'il y a. Quand vous l'avez appris comment ? Dans quelles circonstances vous avez appris le décès de votre frère ? J'ai eu un coup de fil pour m'appeler, pour m'annoncer le décès de mon frère. C'est tout, comme ça ? Au milieu de la nuit. Voilà. Alors, il a pris du temps pour m'expliquer, parce que j'avais du mal à comprendre. Parce que, comme c'était au milieu de la nuit, en me demandant, vous êtes bien, Lucie ? En me précisant bien si c'est bien la bonne personne à qui il s'adressait. Et c'est après qu'ils m'ont annoncé. Ils m'ont dit de... Quand ils m'ont annoncé, moi, je ne croyais pas. Et puis, j'étais bloquée. Ils m'ont dit, prenez votre temps. Mais voilà, ils m'ont juste dit ça. Point final. Et ils m'ont envoyé les coordonnées pour appeler le lendemain, pour appeler la mort. Mais c'est dingue, cette histoire, encore. Oui, c'est dingue, parce que... Est-ce que vous allez porter plainte contre l'établissement ? Est-ce que vous avez le moyen de porter plainte contre la pénitentiaire ? On est en colère. On a envie de porter plainte. Mais on sait très bien que c'est très compliqué d'attaquer l'État, quoi, entre guillemets. Bien sûr. Et moi, perso, je suis en colère. J'ai une peine. J'ai perdu ma vie, comme on dit. Je l'ai adoré. Et surtout que je me dis qu'à quoi ça sert de dépenser autant d'énergie si on est capable de faire des choses en dessous. Parce que même les avocats, ils n'osent pas nous défendre. Des fois, ils disent « Ben non, il ne faut pas faire ça. » Ou alors, on va faire juste surveillance négligée. Non, mais là, on parle de quelqu'un qui est mort. Alors, il y a beaucoup de réactions sur votre témoignage. Mais je pense que c'est parce qu'une partie de celles et ceux qui écoutent soit sont arrivés en cours, soit n'ont pas saisi. Beaucoup se demandent comment vous avez pu avoir votre frère alors qu'il était au Mithar. Or, je crois avoir compris que vous l'aviez eu juste avant qu'il soit envoyé au Mithar. Tout à fait. Au Mithar, on n'a rien. Au Mithar, mon frère m'a dit « T'as rien. T'as une grille. T'as un lit scellé. T'es glauque. Et un drap. Voilà. Et une fenêtre avec, bien sûr, la grille. Il y a toujours une fenêtre et une grille. Mais derrière la porte, il y a aussi une grille. On va dire qu'on a une grille plus une porte qui ferme derrière. Ça, ça fait double. Voilà. Il n'y a rien. C'est disciplinaire. C'est glauque. Donc, il ne vous a pas appelé du Mithar. On est bien d'accord. Non. Il vous a appelé quand il y a eu cette histoire de boulette. Il m'a appelé à mon lieu de travail. Dès qu'il a eu son problème avec le surveillant qui a fait sa fouille. Oui. Et puis, c'est là qu'il m'a fait comprendre qu'il me cherche la merde. Qu'il font tout pour pas que j'ai ma semi-liberté. Ou qu'il va me trouver un moyen de me prolonger ma peine. Mais il pensait pas pendu. Oui. Ah bah non. Je veux bien vous croire. C'est ça. Et vous, vous n'avez pas perçu la moindre... Alors, c'est ça. Parce que moi, je sens beaucoup les choses. Parce que c'est mon frère. Oui. Jumeau. Hein ? Quand même, il faut le dire. Jumeau. Jumeau. Donc, je suis... Voilà. Et... Et je ne l'ai pas senti. Ce que j'ai senti, c'est oui. Il m'a appelé à l'aide. C'est-à-dire... Voilà. Lucie, je ne suis pas bien. Mais bon. Je vais gérer comme d'habitude. Je connais. Ça va le faire. Je vais m'énerver parce que je ne me laisse pas faire. Voilà. Je ne me laisse pas faire. Mais en même temps, il faut que je gère. Il faut que je gère. Mais il était prêt à assumer. Parce qu'après, il m'a rappelé la deuxième fois. Oui. Et c'est là qu'il m'a appelé la deuxième fois. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Ça va le faire. Mais il vous a prévenu qu'il allait descendre au mitard ? Non. Non. Il m'a juste dit qu'ils avaient trouvé une sustance illicite, un bout de shit, qu'ils ont trouvé ça et que ça portait préjudice, bien sûr, pour sa demande de liberté. Mais un truc qui est très important, c'est qu'on ne va pas au mitard comme ça. On passe avant… Quand on va au mitard, en fait… On passe en condition de discipline, normalement. Oui. Voilà. Exactement. Enfin, on passe devant le directeur. Enfin, il y a une espèce de conseil. Oui. C'est ça. Et mon frère, ce qu'il a fait, il a demandé de voir quand même quelqu'un. Donc, il demandait de l'aide. Il a demandé de voir qu'est-ce qu'il y a par rapport à son état. Et il a même vu une infirmière qui l'a rencontrée un peu avant. Oui. Et qui lui a dit, ah ben non, tout va bien. Il est en état. Donc, il est en état de rentrer au mitard. Mais si on n'énerve pas les gens, c'est-à-dire si on ne leur fout pas la pression dès le matin, les réveiller, les mettre la pression de leur priver du sport alors qu'ils n'ont qu'une heure de promenade et ils n'ont pas leur promenade, ils n'ont pas leur cigarette ou autre, forcément, on est énervé. Toute personne qu'on leur fait ça, on est énervé, on n'est pas bien. Par contre, si on va voir quelqu'un qu'on demande de parler, de discuter, la personne, si elle est calmée, elle est calmée. Mais elle est toujours fragile. On est bien d'accord. Elle est toujours en mode où on m'a quand même mis la pression. Oui, mais pas jusqu'à aller à se pendre, on est d'accord. Mais pas jusqu'à aller à se pendre. Là, on parle, comme vous le dites, on parle d'un homme qui a mis fin à ses jours. En tout cas, ça, c'est la version de la pénitentiaire. On n'a plus que 40 secondes, donc qu'allez-vous faire maintenant ? Est-ce que vous allez saisir quand même la justice avec votre avocat ? Savoir vraiment tout ce qui s'est passé ou vous n'allez rien faire ? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on en entend partout, toujours des pendaisons et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on puisse, qu'il y en ait autant et qu'on n'arrive pas à stopper ça et qu'on ne peut pas faire justice. Alors, il y a des caméras juste à l'extérieur dans les couloirs, mais il n'y en a pas dans les militaires. On ne sait pas ce qui se passe. On peut tout imaginer. Moi, je n'ai pas du tout confiance. Il y a des bons et des mauvaises. C'est partout pareil. Il y a des véreux et il y en a qui ne sont pas véreux. Mais malheureusement, ils ne vont pas se balancer. Écoutez, en tout cas, si vous donnez suite à cette affaire, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Lucie. D'accord. Et puis, toutes mes condoléances, bien évidemment. C'est arrivé il y a combien de temps ? Il n'y a pas longtemps. D'accord. Si vous voulez être de nouveau à l'antenne avec moi, n'hésitez pas, vous nous rappelez. Si vous voulez donner plus de précisions, on sera là pour vous. D'accord ? D'accord. Passez une bonne soirée et embrassez votre mère pour nous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501